Bonjour et bienvenue pour votre émission Les mots se livre. Aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Yvan Robin. Yvan Robin qui est donc l'auteur de La disgrâce des noyés, je montre ce livre à l'écran, aux éditions Baleine. Alors Yvan Robin vous êtes écrivain, musicien, vous habitez aussi Bordeaux. C'est votre premier roman du reste. Alors d'ailleurs est-ce un roman car on a parfois l'impression de lire des aphorismes ou un abécédaire de la vie ? La vôtre peut-être ? Certainement pas, même si quoi qu'on écrive on parle peut-être toujours un peu de soi, il n'y a rien de vécu ou si peu et dans tous les cas c'est complètement dilué ou transformé par le prisme de l'écriture. Donc ce livre n'est pas autobiographique ? Pas du tout. Alors il parle de quoi ce livre ? De qui ? Et dans quel univers nage-t-on ? Il parle de quoi ? Il parle de... L'idée première c'était de parler de la mort en fait au sens très très large du terme en imaginant même qu'elle a pu se glisser dans plein de photographies, plein de moments, plein d'anecdotes d'une vie. Et j'ai essayé de rechercher un petit peu ces moments en imaginant la vie d'un personnage forcément qui était confronté relativement régulièrement à la mort ou à la déception ou à ce genre de choses. D'où le titre de votre livre, la disgrâce, les noyés, parce que on a effectivement, moi j'ai eu le sentiment, j'ai lu votre livre, d'assister à sa noyade. Ce livre est un peu noir même si des rayons de lumière irradient votre écriture, vos souvenirs, qui au demeurant c'est une très belle écriture. Le narrateur dépeint la condition humaine au quotidien, revisitant torturant, l'auteur n'échappe pas, enfin l'homme n'échappe pas à ses angoisses, quoi qu'il fasse. Ce message revient souvent, je vous cite page 42, mais les fantômes, où que j'aille, me traquent et me retrouvent. Je voudrais dormir, jeter mon fardeau dans un gouffre sans fond. Mon moulin va trop fort, j'attends le jour pour souffler. Lorsque la vie aura repris, sa musique me bercera, je dormirai. Vous considérez-vous, ou le narrateur se considère-t-il comme un prisonnier de l'existence ? Sommes-nous des incarcérés ? Oui, quelque part, sans doute, même si, attention, pas d'amalgame entre l'auteur et le personnage. Là, c'est romancé, c'est la vie, en effet, d'un personnage qui est complètement emprisonné dans son existence et qui se sent, oui, peut-être qui se sent un petit peu traqué par la mort et par la vie, par la même. Vous reprenez aussi le thème de l'absurde, porté au pinacle par Camus, et ce que vous dites de la naissance ne ferait pas plaisir aux médecins, aux parturiantes, c'est-à-dire aux sages-femmes, encore moins aux parents. Vous écrivez page 8, « Jamais aussi loin que je m'en souvienne, ils ne m'ont pris dans leurs bras, ils ne m'ont jamais réellement désiré, c'est tellement normal de faire des enfants, cela n'aurait pu se passer autrement, je suis une suite logique, un non-événement, j'aurais tant aimé dérouter, semer le trouble, quitte à mourir avant de naître. » Extrait de colère. L'existence. Un détail ? Un cauchemar ? Une parodie pour votre auteur raconté. C'est un exutoire aussi, ce passage-là, c'est plein de choses. Pourquoi il dit ça ? Parce que je ne peux pas me permettre de le dire, j'ai une enfance, tout ce qu'il y a de plus normal, une enfance heureuse, avec des parents aimants et tout ce qu'il faut, qui ne m'ont sans doute pas fait par hasard. C'est aussi une manière de se défouler. Ça m'arrive de penser ça, parfois, quand je prends le tramway à Bordeaux et que je vois les parents avec leurs gosses. Ce livre, c'était aussi pour se lâcher. Je ne pensais pas être édité à l'origine, donc je n'ai eu aucune barrière. Il reste des passages qui auraient pu peut-être censurés, qui ne l'ont pas été. Mais voilà, c'est vraiment un défouloir, oui. Parce qu'effectivement, c'est un défouloir très bien écrit, avec un abécédaire, A, Alcove, C, Carré, Le Mauvais. Alors, je continue. Je deviens l'attente, je deviens le vide, le manque, je deviens le néant, l'infini béance. Est-ce que c'est ce qui nous arrive à tous lorsque l'on est résigné ? Peut-être. Quelque part, j'ai essayé de me placer, m'incarcérer, en fait, dans une espèce de prison mentale pour décrire un petit peu les sensations et ce que je pourrais, ce qui pourrait, j'espère que je ne ferai jamais de prison. Donc j'ai essayé de voyager comme ça par l'écriture, donc de me mettre à chaque fois dans des situations et puis de fouiller en moi pour essayer d'en ressortir des choses. Donc là, oui, en l'occurrence, c'est une scène de prison un peu, donc qui pourrait être, oui, ça pourrait être ça. La résignation, après, je ne prends du tout la prétention de détenir la vérité. Et dans cette prison, le narrateur s'interroge sur l'existence de Dieu et il avoue son athéisme. Il dit même qu'il le est. Oui, oui. Mais oui, oui, enfin bon, il m'est arrivé de penser ça aussi. D'autres fois, non. C'est, voilà, c'est une manière de me déplacer à l'intérieur des gens aussi, quelque part. Pour vous déplacer à l'intérieur des gens, comme vous dites, est-ce que ça nécessite à un moment donné chez vous une certaine abstinence ? C'est-à-dire, on sort moins, on se met vraiment dans la peau de ce personnage, 24 heures sur 24, ou est-ce qu'il y a des temps morts ? Racontez-nous un petit peu. Non, pas vraiment. Il y a des temps morts. Enfin, j'ai besoin de vivre le plus normalement possible et d'être, on va dire, le plus heureux possible, d'essayer de l'être, et de faire plein de choses. Et puis, d'avoir du temps pour m'y consacrer, parce que ça prend quand même un petit peu de temps, l'écriture. Donc, même si là, j'ai travaillé comme des instantanées, des petites photos, donc je pouvais me permettre de les faire une par une à des moments différents de la semaine, du mois, de l'année. Mais ça nécessite quand même un certain temps pour réussir à se plonger dans le corps des gens. Donc, mais bon, c'est pas l'abstinence totale, loin de là. Il faut juste s'organiser pour trouver le temps nécessaire. Dans ces photos qui traitent de la mort, j'ai tout de suite pensé au roman du Passe-Muraille, version plus moderne, page 47, dans Le Mauvais, enfin dans Mauvais, Le Destin. Puisque vous parlez du destin, vous vous interrogez sur le destin, sur la destinée, sur ce que nous sommes, sur ce que nous deviendrons. Dans Mauvais, Le Destin est digne, dans Bukowski, dans Renault, page 47, je voudrais me liquéfier par le siphon, m'échapper pour de bon, détruire les vitrines, m'enivrer d'alcool et finir contre un mur pissé par une ordure. Vous décrivez les étudiants en place de la victoire le jeudi ? Tout à fait. C'est ce qui est bien aussi quand le fait, c'est juste une idée comme ça, le fait que ça ne soit pas trop sourcé, pas forcément toujours ancré dans un réel très défini, ça peut permettre à chaque lecteur peut-être de se faire sa propre image. Ça ne parle pas des étudiants en place de la victoire. Vous avez été inspiré peut-être ? Non, je n'y avais pas songé, mais vous le dites, oui, ça colle aussi. Donc tant mieux, s'il y a plusieurs interprétations, moi j'adore ça. Enfin, j'adore faire les choses en ayant ma propre interprétation, mais que d'autres personnes puissent y voir d'autres choses, ça me plaît beaucoup. On apprend plein de choses sur cette personne qui est en fait un héros ordinaire, anonyme. On ne connaît pas son prénom, on ne connaît pas son âge, on voit tout simplement qu'il grandit. On sait qu'il a été traumatisé par un père qui l'a aimé, qui l'a battu. Son premier traumatisme, c'est lorsque son père lui avait demandé de tuer des chatons et il l'a refusé. Il s'est fait battre pour ça, il adore son frère Jonas, à qui il donne aussi des coups et des branlés quand son propre père le cogne, au lieu de cogner Jonas quand il fait des bêtises. Et vous allez lire un passage, un passage qui m'a marqué. Allez, on va lire celui-ci, carré, page 45. Ah plutôt, c'est ma qui lit. Non, ah non, c'est vous, c'est vous, il vaut mieux. Je lis ? Je lis, sans faire de bruit. Peu à peu, je deviens le décor, froid comme les carreaux fêlés au-dessus de l'évier. Je sens mes quatre pieds, le bois de mon dossier, je deviens le sommier lorsque le baron dort. Chaque latte, chaque ressort, chaque plume de l'oreiller. Le béton désormais est sous nos pieds, je deviens la putain dorée, giflée par les nuages. Je deviens ma propre cage, je deviens l'infime, particules de rouille, amalgame de poussière, gouttes de salive sur le rebord du verre. Je deviens l'air, le souffle rauque de mon confrère, la brise légère au travers des barreaux, le cuir gras de sa peau. Je deviens la lumière de la pièce, sans cesse fluctuante. Je deviens l'attente, je deviens le vide, le manque. Je deviens le néant, l'infini béance. C'est un passage qui est magnifique. Une dernière question, parce que malheureusement, on va terminer notre émission. On aimerait vous garder plus longtemps. Je vais m'en rater. Merci. Tous ces personnages, est-ce que ce sont aussi, je dirais, des personnes qui gravitent autour de vous ? Parce que pour vous être inspiré de ce pessimisme, est-ce que c'est une addition de copains, de potes qui vous ont raconté leur déboire ? Ou est-ce que c'est des bribes de conversation comme ça, que vous pouvez récolter lorsque vous prenez un café, assis à une terrasse ? Alors, je ne l'ai pas vraiment analysé. Je ne pense pas qu'il y ait des gens de mon entourage particulièrement, non, j'en suis même sûr. Oui, c'est des choses que je vais entendre à droite à gauche et que je vais imaginer en creusant, en fouillant une idée et en faisant des espèces de brainstorming solitaire. Je vais aboutir à un raisonnement ou une idée qui me semblera proche de quelque chose qui est crédible. Toutes les pensées de ce personnage, de ce héros ordinaire, qui sont des pensées macabres assez souvent, mais aussi des pensées de bonheur parce que cette personne aime la vie, adore la vie, c'est peut-être pour ça aussi qu'il la voit en noir. Comment vous êtes-vous inspiré de toute cette somme ? C'est des copains à vous qui vous parlent de la vie et à partir de là, vous écrivez ce qu'ils vous disent ? Je ne pense pas que ce soit forcément des gens de mon entourage, c'est sûrement des bribes de conversations que j'ai pu glaner au hasard des rencontres, mais je pense que c'est surtout une certaine forme d'abstraction. Quand je me mets, on en parlait tout à l'heure, un peu dans les gens, j'essaye de retrouver des sensations ou des phrases qui vont sembler crédibles et vécues. C'est pour ça qu'on me pose beaucoup la question du vécu, justement. Tant mieux. Merci Yvan Robin. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre livre, La disgrâce des noyés, aux éditions Baleine, un carnet de bord, de la déroute, un livre qui nous remue, une écriture qui est magnifique, un livre qui est dense, mais dont le contenu ruisselle et vous explose à la tête. Quant à nous, internautes, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres rencontres. Passez un très bon week-end. Bon week-end à vous Yvan et bonne musique aussi parce que vous êtes musicien. Merci beaucoup. Merci beaucoup.